Salut tout le monde, c'est TheLizzo, on se retrouve pour un nouvel épisode de Alice Madness Returns. On va continuer, la fois dernière on avait fait un petit peu de « big golf » entre guillemets, et puis on avait un peu progressé dans l'histoire, et maintenant on va continuer toujours notre chemin. Bien, bien, on a une petite liste à la faire, et puis c'est parti ! Esquive, esquive ! Ah, j'ai raté ça, c'est malheureux. Ce n'est pas grave. Poink. Je suis poink. Encore ? Yes. Alors où allons-nous avec tout ça ? D'accord, on arrive tout en bas. On est bien plus glauque, hein. Qu'est-ce que c'est ? Salut ? Non, pas toi ! Putain ! Il m'a changé la vision d'un coup ! Qu'est-ce que j'arrive pas à tirer nos galardons, quand même ? Voilà ! Qu'est-ce que j'arrive pas à tirer nos galardons, quand même ? C'est pas grave. Hop, on en reprit. Hop ! Oh, what the fuck, tu peux sauter ? Hop, on esquive, on esquive tout ça. Hop, on esquive tout ça. Ok, esquive. C'est compliqué, hein. Ouais, ils sont deux comme ça, c'est compliqué. Aïe, 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 c'est complexe. On va essayer une autre méthode, du coup, on va essayer de ne faire à distance comme ça. Non, pas comme ça, avec l'autre. Voilà. Alors, ça marche mieux. Ok. Ok. Il faut l'en aller un peu trop, à mon goût. Rappeler. Ah bah, on a de la vie. On avait de la vie. Génial, merci au jeu. Baf. Merde, on a une vie, dommage. Bon, on les garde à distance, je ne veux pas y aller au cac. Yep. Ok, c'est pas facile, hein. Ok, il ne reste plus les p'tites merdes, là. C'est pas facile, hein. C'est compliqué, hein. C'est un peu plus petit. On prend un petit. Ok. Pfiou, c'était complexe. C'était un peu complexe quand même. C'était pas très facile non plus. Alors, là il y a des piques. J'aurais pu les emmener dans les piques je pense. Ça leur aurait fait des dégâts tout seul. Ouais. Tant pis. C'est pas grave, maintenant c'est fait. Je boink. Je boink. Je boink. Et on va là-bas. Hop là. Et paf. Ah, et un souvenir Lidl. Ça faisait longtemps. Annonce. J'ai pu jouer un rôle dans ce désastre. Mais je n'ai jamais mis le feu. Les centaures n'existent pas. Contrairement au docteur. Je l'ai vu. Un étudiant sans envergure. Je me souviens de lui. Cette clé, c'est celle de Lizzie. Bien. Voilà, donc cette fois-ci, il n'y a vraiment plus aucun doute, c'est bien le docteur Bumby. Il n'y a plus aucun doute. On est sûr à 100% que c'est bien lui. Très bien. Alors. Qu'avons-nous ? À part des petites dents par-ci par-là. Et des lags. Ça ne change pas entre les instances. On entend toujours le train. Là, quand elle m'avait pensé, ça me fait penser un peu à... Au film là-haut. Retenez vos larmes pour votre grand-père, mes filles. Il vécut longtemps. Et comme le dit la fable, la mort jamais ne surprend le sage, car lorsqu'elle se présente, il est déjà prêt à partir. Oui. Très bien. Continue. Je sais pas ce qu'on va avoir là-dedans, mais... Allons-y. Allons-y, allons-y. La poupée ne peut pas se retourner rapidement lorsqu'elle crache du feu. Oui, je sais. Oh. Oh, glauque. Très glauque. Ah, c'est juste un petit truc. Rien de bien méchant. Rien de bien méchant. Là, c'est plus chiant. Là, c'est plus chiant. Voilà, vous me dérangez un peu. Monsieur. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Il meurt. Là aussi. Et toi, tu vas mourir après. Alors, il y en a un autre, je t'entends. Je ne sais pas où il y en a. Il est high. Voilà. Sors ta tête. C'est très simple. Bien. Poursuivons. Poursuivons. Par là-bas. Nous n'aurons pas trop trop le choix. Là-bas, tu m'intéresses. Je vous ai déjà dit que j'avais déjà les deux pushs un let's play. Je crois que, Wim, je ne crois pas que j'ai... Il voulait... Il voulait me faire faire des choses horribles. Je ne crois pas que je vous ai donné d'un 10. Je vous le donnerai au dernier épisode. Mais j'ai déjà mes deux let's play en tout cas. Dans un que j'avais déjà fait une première saison. Voilà, je n'en dis pas plus. Oh. Bumpy. Ne suis-je pas la plus misérable et égoïste victime du destin ? Insouciante, je... Je vis parmi les prostituées. Mon mentor est un violeur et un marchand de joie. Je suis la complice de celui qui a assassiné ma sœur et tué ma famille. Il a corrompu mon esprit. Je cherchais à soulager ma souffrance et vous m'avez détourné de la vérité. Tu y étais presque, presque libre de tes peurs. Tu aurais pu être guéri. Tu aurais pu oublier. Oublier les souvenirs que j'ai de ma famille ? Ils sont morts et tu devrais l'être aussi. Vous n'êtes qu'un abominable bâtard. Un meurtrier. Un parasite buveur de sang. Ce que vous avez fait aux enfants. Quelle torture ! Je fournis des services. Dans cette grande et terrible métropole, il faut assouvir toutes sortes d'appétits. Ma famille... Mon esprit... Le train infernal ! Le train est ton invention, ta parade. J'ai seulement choisi l'heure et l'itinéraire. Le train arrive et ses wagons étincelants, ses sièges douillets et ses roues de diamants. Vite, mes petits, ne craignez rien à l'homme dont la lune est le mécanicié. J'arrêterai ce train. Je l'arrêterai, quoi qu'il en coûte. Ainsi soit-il. Tu paieras. Tu es perdu. Et ton esprit ira bientôt rejoindre ton corps. Peut-être l'a-t-il déjà rejoint. Le monde des merveilles se mélangent. Bien, grosse discussion avec Bumby. Comme dit, le vrai monde et le monde des merveilles se mélangent. Bonjour. T'es un fantôme toi, d'accord. Très étrange. Je pense qu'on va aller voir Bumby et avoir une petite discussion avec lui. Ah bah non, pas du tout. Il y a plein d'enfants avec des numéros. Ça je m'en doutais, mais je ne savais pas trop comment l'expliquer par rapport à Bumby. Je me doutais bien qu'il était un peu pédophile. Et qu'il a torturé, il fait du mal à nos enfants. Par contre, avec tous les enfants, avec les numéros, c'est le nombre de ces victimes, si je puis dire. Il faut aller par là. Je suis juste dans le métro, justement. Machine made up concept. Donc on est de retour. Et le voilà. Vous, vous n'êtes qu'un pervers dégoûtant. Ces enfants portent leur nom autour du cou comme des animaux. Plus simple qu'un arbre généalogique. Faisant autant, ils sont fiers de leur origine. Vous mentez ! Ils ont tout oublié jusqu'à leur identité. Combien d'esprits avez-vous ainsi égaré ? Pas assez. Le tien aurait fait ma gloire. Mais ce n'est qu'une ruine. Mon travail est fini. Donc là, on le sent à la fin du jeu. On la sent vraiment. Train infernal. Yes. Il s'agit de la dernière fois du jeu. Je pense que vous en doutez ce qu'on va faire. On va s'arrêter là. De ceux qui... Comme... Comme... C'est illogique. C'est illogique. Bref. Je pense que vous en doutez. On va s'arrêter là. Je ne sais pas combien de temps ça fait l'épisode. Peut-être 15 minutes, 16 minutes, 20 minutes. Je ne sais pas. Dans tous les cas, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode, du coup, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. A laisser un petit like. Et à commenter un peu. C'était Zolute. Ciao tout le monde. Et à la prochaine. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501